Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la suite de notre série sur la grammaire simplifiée et le sujet du jour est Donc, dans la langue arabe, les verbes sont soit mabini ou soit mu'arab. D'accord ? Ils sont soit mabini soit mu'arab. Donc ceux qui sont mabini, c'est très simple c'est les verbes au mardi, les verbes au amr et al-modari' dhu'an-nounayn. Donc les verbes qui sont mabini, mais dhu'an-nounayn. Ça veut dire quoi ? C'est ceux qui sont rattachés avec. Soit nou'nad-tawkid ou bien nou'nad-niswa. Un exemple avec nou'nad-tawkid, yaktoubanna. Ici, ils seront mabini al-al-fath. Et avec nou'nad-niswa, hunna yaktoubna. Ils seront mabini al-sukoun. Dans ces deux cas, lorsque le mot dharia, il est attaché avec nou'nad-tawkid et nou'nad-niswa, ils seront mabini. Et le mardi et le amr, tout le temps mabini. Ça, c'est pour les verbes qui sont mabini. Les verbes qui sont mu'arab, c'est le mot dharia dans autres que ces deux cas précédents. C'est-à-dire, le mot dharia, s'il n'est pas accroché avec nou'nad-tawkid et nou'nad-niswa, ils seront mabini. Qui dit mu'arab, dit qu'il sera soit marfou, et ça sera la base. Ou bien mansoub, s'il est précédé d'un harf nasib, qu'on verra dans le cours suivant. Ou bien medzoum, s'il est précédé d'un harf jazim, qu'on verra également dans les cours suivants. Donc, c'est très simple. Si on veut faire l'analyse grammaticale d'un verbe, on regarde si c'est au madi ou au amr, ou bien au modaria avec nou'nad-tawkid ou nou'nad-niswa, on dira, firl madi mabini, et on citera sur quoi il est mabini. Firl amr mabini, également, on citera sur quoi il est mabini. Et si c'est un firl madari, on dira firl madari, marfou, ou bien firl madari, mansoub, ou firl madari, medzoum, tout simplement. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et on se retrouve très vite dans le cours suivant avec les nawasib. Sous-titrage ST' 501